Déjà, c'est une compétition à part. Le fait qu'on ait une équipe mixte, moi je trouve ça extraordinaire. Je viens d'un sport individuel où au départ c'était l'athlétisme, mais qu'on adore faire en relais par exemple. Et donc quand on fait des interclubs par équipe, on essaye de voir un petit peu ce que l'autre a fait, donc on s'intéresse à l'autre. Et je pense que ça c'est un premier sentiment qui est assez particulier parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer justement à la fois en équipe. Alors il y a des doubles, c'est vrai, mais en équipe mixte. Et quand on regarde l'historique d'un Open Cup, c'est quelque chose qui a attiré les grands noms et il y en aura d'autres. Et si effectivement on a parmi les trois équipes qui vont venir, plus les trois autres des grands noms, et c'est déjà le cas sur ces équipes-là, ça va être pour le public un vrai bonheur de voir justement ces joueurs et ces joueuses jouer ensemble. C'est spécial quand on connaît la carrière de Richard et d'Alizé. Je ne vais pas parler d'expérience, mais je vais parler simplement du fait qu'ils ont rencontré les meilleurs joueurs. Richard en a battu beaucoup, Alizé aussi, je disais qu'elle avait battu Zviatek l'année dernière. C'est très dur de battre justement les meilleurs aujourd'hui. Et même s'ils sont parfois frustrés parce qu'ils n'ont pas réussi le résultat qu'ils voudraient dans un tournoi, de battre les meilleurs, de faire des performances, c'est simple. C'est Raphaël Nadal l'année dernière quand Richard le rencontre et qu'il lui dit mais ton niveau de jeu en ce moment est très fort. Et ne serait-ce que ça avec la relation qu'ils ont avec Rapha, pour Richard c'est beaucoup. Et Richard est capable de battre plein de monde. Ceux qui à l'heure actuelle, enfin depuis maintenant quelques années, disent on a une génération qui s'en va, il n'y a personne derrière, ils se trompent. Il faut être un tout petit peu patient. C'est vrai que pendant que nos mousquetaires étaient forts, Gilles Simon, Joe Wilfried Songa, Gaël Monfils et Richard Gasquet, pendant qu'ils étaient forts, effectivement il manquait un petit peu de relève à ce moment-là. Il y en avait quelques-uns qui essayaient de percer mais ce n'était pas encore le cas. Et aujourd'hui, on regarde tout simplement sur les trois dernières années. Je prends 2020 jusqu'à maintenant et il y a eu sept jeunes qui ont été finalistes. sept jeunes différents, français, garçons, finalistes en grand chelème. Je rajouterai Jean-Jean, je rajouterai également quelques filles qui l'ont été aussi. Donc cette génération-là, elle est en train de mûrir. Et le premier fruit qui arrive aujourd'hui, il est de 2004, il s'appelle Arthur Fils. Mais il y en aura d'autres parce qu'il n'y a pas que lui. Debruit arrive, Van Hachet est en train de percer, Péchis Péricard est en train également de venir. C'est en train d'arriver tout doucement. Alors, ça n'arrive pas comme ça, un Nadal, un Federer, bien sûr, on ne va pas l'avoir peut-être sur cette génération. Et encore, je n'en sais rien. Donc on va avoir des joueurs qui vont être de plus en plus complets, performants. Donc cette patience-là, elle est en train de payer. Et je pense qu'on va être très surpris, non pas seulement par Arthur, mais par beaucoup d'autres. 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 Sous-titrage FR ?